Hey, t'es croisé genre, j'ai fait ton télégramme, on est venu là et t'étais plus là. Eh bah j'étais parti sur Saint Denis, quand je suis vu sur Saint Denis on m'a répondu, je suis revenu ici. Par contre, j'ai pas de nourriture, je pensais faire une enferme au salon justement, parce que je me suis rendu compte que j'ai en plus oublié un sac de sel. Voilà, il a gagné. J'ai un sac de sel sur moi, merci. Euh, on a tout le monde ? Merci. Il faudrait l'emmener. Un cheval qui s'est barré là. Un cheval. Attendez. Au pire je vais le mettre ma sel là. Euh, ouais au pire. Un cheval, touche à votre cheval, touche à votre cheval, il va mourir. Ah, il est là. Euh, non, non. D'en jouer, faut pas le laisser, deux demi chevaux ça va pas très bien. Ah non, ça va. Ça fait comme les misouris. Les cheval misouris. Euh, ouais, j'ai rien vu. J'ai rien vu, j'ai rien vu. Non mais c'est un pote à nous, vous inquiétez pas. Ah mais oui, il est avec nous, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il est un peu étudi donc euh... C'est vrai. Non, oui, il s'appelle... Il faut te concentrer mon gars. Allez. C'est le frère du monsieur à votre droite, vous inquiétez pas. C'est ça. Ah, c'est votre petit frère. Ah mais... Mais vous appelez comment ? Moi c'est Dany. Dany Canal. Enchanté. Eh ben enchanté, monsieur Canel. Ah non, non. Monsieur c'est mon père. Moi c'est... C'est Dany moi. Ah enchanté Dany. On se connaît pas donc... Ah non, non. Mais dis donc, je suis arrivé chez les cousins là. Eh ben on va aller chercher à manger chez les cousins là. C'est qui les cousins ? Non, non, non. Mais les cousins, là-bas, encore Manouche là-bas. Ah. Ah. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. T'as de plaisir. Bienvenue à vous là. Mais je vous en ai encore jamais vu. Ouais. Mais vous voyez le... Le palais qui est derrière là. Ah. Qu'est-ce qui me parle ? Fais-moi pardon, avec le gaz au bon cheval. Ah ouais, qu'est-ce qu'il se passe mon gars, dis-moi. Eh ben avec... En fait, le palais derrière là... Le domaine Brest-Ouve. En fait, c'est chez... On habite là. C'est mon palais là. Ah ouais ! Du coup... Du coup... Du coup, du coup, je peux vous demander une petite pièce de chacun. Là, je vois qu'on a les moyens. Allez, allez. Cherchez du travail peut-être ? Bah, je travaille à la force du monsieur Foster, mais disons que... C'est vrai. Et c'est vrai. Il lui a donné combien ? Je vais donner un dollar. Je vérifie, parce qu'on sait jamais. Les gens vous donnent, c'est bien. Mais par contre, ouais. Si vous cherchez à vous faire beaucoup plus que ça... Attends, je t'emballe. C'est bon. C'est bon. Voilà. Ah bah oui, j'ai réveillé. Je vais nous chercher du travail autre qu'à la forge. Pour peut-être nous aider. On a pas mal de travail à donner sur le domaine, donc... C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais. Intérimérateur. Ouais, mais la peinture, tout ça, tout ça, c'est pas trop fort, hein. Ah non, 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 non. Il y a plein de choses à faire. Ça dépend ce que vous êtes capable de faire. J'ai remis l'âge non plus, hein. Après, faut aussi avoir l'envie de faire de l'argent aussi, monsieur. Ah mais ça, oui. C'est avoir l'envie. Si vous voulez pas bosser, hein. Si, si, si. Je vous laisse aller dans les rues Saint-Denis et bandier, hein. Si vous voulez pas bosser. Oui, oui. Mais déjà, je vous avais demandé de pièces chacun. Il y en a qu'un qui a donné, hein. Ouais, ouais. C'est bon. Ouais, ouais, mais ce sera bon. Parce que nous, on gagne notre argent. Ouais, ouais, ouais. On essaie de faire ce qu'il faut. Après, moi, je... Je le quémande, mon argent. Après, la pièce que je voulais donner, vous pourriez faire x50, si possible, pour nous. X50 ? Oh, comment est-ce que je fais ? Oh, au moins. Ah bah, tu sais, je vous êtes intéressé. Comment est-ce que je fais pour faire x50 ? Mais bon, il y a 30 secondes, je n'étais pas intéressé. Une minute. T'as vu, j'avais dit que je n'étais pas intéressé. Faut savoir ce que vous voulez, monsieur. T'as vu, t'as vu. Ah ouais, moi, je m'aurai l'argent facile. Moi, je dis pas non. Ah oui, c'est effectivement aussi ça. Après, plus facile que demander de recevoir, je vois pas trop. Ah si, si, c'est plus facile. Ah, je suis. Là, il y a qu'à se baisser à ramasser. Littéralement. Littéralement. Non, mais pas là. Ah là là, mais... C'est une façon de parler. Ça vole pas très haut. On a pour ambition de faire une méga plage, par exemple, où il faut le sable. Une quoi ? Très grande plage. Une plage, pourquoi faire ? On charge aussi pas mal de bateaux avec du sable. Plus dans le sud. Ça se fout partout. Après, ça raille le casque. Non, 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 c'est dégueulasse. Ouais, il veut rien faire en fait. C'est ça. C'est bon. Vous voulez juste rien faire en fait. On va continuer à travailler à la fin. Oui, bonne chance à manger. Tant pis. Bonne chance. Ouais, une autre soirée. À prochaine, monsieur. Je connais même pas vos noms. Vous savez que c'est Danny. Vous, j'autre. C'est comment ? Si vous changez d'avis, euh... Bah ouais, mais moi, je connais pas vos noms déjà. Moi, vous savez que c'est Danny. Bjorn Magnussen. Ça c'est pas moi, c'est le chef. Ça s'écrit B-J-O-R-N. Wow, wow, wow. Je t'arrête tout de suite, mon gars. Je sais pas écrire. Bonne journée au postier, alors. C'est bon. On va pas faire plus de temps avec vous. Allez, bonne soirée. B-J-O-R-N et puis Magnussen. M-A-G-N-U-S-S-E-N. Bonne journée au postier. Bonne journée. Bonne journée. Ça marche. L'équipage du Everton, vous renseignez, vous inquiétez pas. Ah, j'ai déjà entendu, ouais. Vous aussi vous avez des chapeaux avec trois coins, là ? Non, non, non. Non, on est pas des pirates, là. On a une heure dix, nous. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, regarde, une dernière fois. J'arrive. Bonne soir, messieurs. Bonne soirée. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ah. Merde, je travaillais pas au General Star, par exemple. Euh, si, si, je travaillais au General Star. Dites-moi. Mais il y a quelqu'un qui a eu cherché à manger, là. Venez, je vais chercher ce qui est possible. Venez, suivez-moi. Allez-y, montez, je vois la main là-bas. Ouais, c'est peut-être plus simple, ouais. Ouais, bah ouais. Qu'est-ce qu'il vous faut en quantité ? Je vais tuer un fien. Ouais, je vais dire... 8 sous. Je vais regarder ce qui est possible, là. Prends le double, même. Prends le double. 16 ? Oui, ça risque déjà d'être compliqué. Déjà 8, c'est vrai. Ils ont un problème de stack. Au moins 8. J'ai déjà pas de soupe. Après, je peux avoir du pain d'épices. Pain d'épices ? Vous avez dit qu'on pistre du pain ? Non. Je vais voir lui. Faites ce que vous voulez avec. Des gueux, des gueux ! Attendez, épices, ça nourrit bien, ça, je crois. Ça, ouais. Pas trop mal. Attendez, je vais regarder. Il y a plusieurs pas, en plus, je crois. En réserve. Attendez. C'est un problème, on peut foirer. Tu as dit quoi, Thorsten ? Je crois que ça nourrit bien, il y a plusieurs pas, en plus. Bah ouais. Ça se conserve pas dégueulasse, il me semble. Quand j'entends pisser les chiens. Je peux peut-être voir ce qui est possible. C'est un peu important que je suis là. C'est pour ça que je regarde encore tranquillement. Il y a pas de problème, il y a pas de souci. Je vais voir si je peux vous faire des marmites. Ah oui, des marmites. C'est bien, ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il sent de lui ? C'est de l'argent ou pas ? Tu crois que ça fait juste un coup de pfff ? Ou t'as fait du coin ? J'ai pas de fou. Pour l'instant, on hésite entre s'il a du pain d'épices ou des marmites. Les marmites. Et il regarde le stock. Sinon, au pire, tu prends du pain perdu aussi, c'est plutôt pas mal. Au pain perdu, ouais. J'ai dit 8, mais est-ce qu'il t'en faut plus ? Après, tout dépend. Tu peux vous faire des marmites. Je peux en faire une petite dizaine, on va dire. Ok, bah mettez-en 10. Ok, bah je vais vous faire ça alors. Il peut pas fermer sa gueule dehors ? Attends. Oh merde ! Attends, le bard. Dites-moi monsieur, vous savez où on peut remplir sa gourde ici ? Alors ça c'est une bonne question, je crois qu'il y a une pompe un peu plus haut au niveau de la rue en haut. Mais ici, dans le coin, il n'y a pas grand-chose. Ah ouais ! Derrière la banque, à côté du brevois. Derrière la banque là-bas. Ok, derrière la banque là-bas. Bon. Alors attendez, que je regarde là-dedans. Qu'est-ce t'as fait ? Qu'est-ce t'as fait ? Oh, écoutez, j'en ai quelques-unes encore ici si jamais vous avez besoin de plus. Euh... J'allais dire, mais je pense qu'une dizaine suffira quand même. Comme vous voulez, ouais. Il peut en avoir plus s'il faut. Tiens, j'te m'appuie à la poche. 10 c'est bon ou il en faut plus ? Parce qu'il a dit tu pouvais en avoir plus. Non, 10 c'est bon. 10 c'est bon. 10 ça vous va alors du coup ? Oui, ça va. Ok, ça marche, alors attendez. Si je fais ça les fruits, c'est grave ? Je vais payer, j'ai ce qu'il faut. Ok, je regarde. Je vais vous mettre par là, ce sera plus simple. Magnus ! Ouais, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Magnus, c'est toi qui a encore tapé dans la réserve d'Hydromel. J'avoue tout. Ok, super. Donc ça vous fera 3,50 dollars. Eh, le donne-ça. Le donne-ça. Eh, j'entends. Pistère chien. C'est simple. Eh, j'entends. Aïe, aïe. Ça aurait été une dure soirée là. Magnus il a vu... T'en as vu combien ? T'en as vu combien ? Trois livres. Trois livres. T'as vu trois livres d'Hydromel ? Et voilà pour les bras. Merci. C'est bon. Oh bah je vous remercie, bonne soirée à vous. Eh bah bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Il va pouvoir y aller avec qui ? Il est complètement bourré. Ah, il est bourré ? Ah, il est bourré ? Ok. Ah oui, oui. Tornade. Bah allez, on y va. Allez, on y va. Sois ensemble. Oh bah il est bourré. Tant mal, tu prends les rennes, s'il te plaît. Eh mec. Comment on est en l'espace de cinq minutes ? C'était trop. Je me suis dit aussi que c'était trop, franchement. Bah oui, oui. Je me perçois. Il était hyper tranquille, je vous le dis, c'est pas normal. Eh, au troisième. Eh, je me suis menti. Ça c'est une connerie. Bah oui, tu m'étonnes. Parce que ça commence à taper au bout du deuxième, troisième, quoi. Euh... Allez, on sort de monde. Dans scène, tu feras la distribution si jamais Yandrick en fait. Ok. On va les traquer du Murdoch. Il faut que je sauve dans le cul du cheval pour voir si je suis bourré. S'il est né et que ça pique, c'est que j'ai le rebus. Ah non, j'ai le rebus. Allez. De quoi ? Ouais, c'est à partir de... C'est à partir de ce moment-là que t'as bu ? YAAAH PAM 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 ! Calme-toi. Arrête ! Arrête ! Magnus. L'heure est là, tout le monde est passé. Véril. Plus l'heure, j'te calme aussi. Calme Magnus. Calme Magnus. Ça va être long. C'est pas toi qui l'a derrière toi avec son revolver. Non, 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 non. Magnus. Magnus. On va faire ça quand on arrive à Blackwater. Bon, Thorstein, on met un coup de hache ce soir au vieux ou pas ? Euh... Ouais. On verra à qui on va mettre. Mais j'pense qu'il y aura quelque chose. Comment ça sera un petit coup au vieux ? Ça serait bien. Il faut que j'articule. Euh... Que j'enlève mes points, je le suture, moi. J'ai oublié cette histoire. Ok, ouais. On peut toujours passer à... Il y en a d'autres qui sont blessés ou pas ? Non, ça va... Normal blessés. Si vous êtes pas trop blessés, ça va. À gauche. Parlez deux coups de point de Soren de tout à l'heure. Non, tais-toi, tais-toi. 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 J'ai parlé tout bas. Ah non, mais vu les gars ! Oui, mais bon, tais-toi. C'est grave. Depuis tout à l'heure, il j'ai... J'ai rendu compte que ça m'a dit une connerie. Depuis tout à l'heure, il j'ai mis... J'ai mis quoi du coup ? J'ai mis effet biard ! Je n'avais pas peur. Je n'ai pas peur. Si je n'ai pas peur, c'est le truc. Ah j'ai mis une poindre fan. En fait, vous pouvez remplir de l'outil sérieux ? Je n'ai pas peur. Magnus ? C'est pas l'autre en dégueuler là Magnus ? Magnus ? Quoi ? De quoi ? T'as bu quoi là ? Sur moi tu les bois pas à la jarre quand même Et il faut taper du Murdoch Tu sais quoi ? Toi Torsten je te nomme responsable de Magnus Pour éviter qu'il tire sur tout le monde Ouais Bien sûr Arrête toi ! Non Magnus Oh non ! Magnus ? Bah oui tu m'étonnes Un peu de chose près j'ai galopé dessus Pareil pour moi Tu m'as galopé dessus Magnus ? Je peux pas manger sur tout ça Tu fais pas attention on t'abandonne quelque part Non je fais attention je pense que c'est sûr On va partir chercher du deux Il m'a marqué sur le pied avec son sabot Bah oui il m'a marqué sur la main On va là tu vois Grave Barry Ah ! Il y a peut-être de Murdoch Comment ça étonne ? Pas étonne hein ? Je suis en compte A dit étonne Non ? Il est malade ! Ah mais qu'elle m'a marqué On a appelé l'état de l'aide de Magnus c'est un clon Et surtout que c'est pas tendance On a deux gars bourré là dans l'équipe Je t'appelais Imran rien à voir Ah mais tais-toi ! Ah putain Toi Rien à voir On va t'abandonner quelque part Magnus Il s'en bat avec lui Il s'arrête vraiment mais il s'arrête Et si je t'abandonne quelque part C'est en plein milieu de la forêt Tu seras daché à l'arbre Quand on croise quelqu'un Chut Chut Ils sont là Chut Putain C'est un tir derrière nous Il y avait des loups Il y avait des loups Il y avait des loups Ah c'était des loups Oui On s'en fout Ah gaffe c'est des loups c'est bon On va demander de te débourrer Quoi ? Mais non ils ont pas tiré sur nous il y avait des loups Bonsoir 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 Vous avez tiré sur nous ? Los Lomas Ah non des loups Vous voyez ? Pourquoi vous faites des bruits bizarres ? On passera à côté de nous Non mais... Ah non alors on aurait quelqu'un qui est bourré On en a un qui a vu des 3 litres d'hydromel Il n'est pas d'incendant en éterne Ah oui d'accord Que de loups Ouais 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 Est-ce que vous avez eu mon courrier pour samedi ? Euh oui Euh j'attends votre confirmation pour voir si vous serez là Il y a le jour même joué Oui 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 c'est bon ça va là Bah le jour même du coup je vous donnerais du Heller en gestion Ok ça marche Bah du coup que le meilleur gagne ce jour là Oui toujours nous les meilleurs Oui oui ça j'en doute pas c'est bon ça Mais euh... Vous n'êtes pas obligé de prendre des armes à feu par En tout cas elles nous en viendront à rien Donc euh... Et vous savez Ok ça marche Coucou On est quand même les... On est quand même les... On est les plus valoreux quoi Oh non pas des combats à mains nues Oh non 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 Promis Ok Bonsoir 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 Voilà Agnus va pas te faire des buts de bouche là Arrête de me le sur le cul là Arrête 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 Ouais Ok Arrête 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 Le vise pas Bien le vise pas Il est bourré arrête Ah y'en a un Magnus va relemer ça Ah bah Soren on est pro se rendre De quoi ? Il est où ? Il est où ? Il est parti il est à l'intérieur Vas-y vas-y ça Vas-y viens avec moi Ca se passe bien Putain on va sortir Il est parti Il est parti Il est parti Il est parti Ca va être joyeux cette soirée Ouais Ca va être long Bon je suis pas sûr Il est parti C'est parti. C'est l'humus qui atterrit. Ça va. Très bien, très bien. C'est parti. 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 candidats. the chef des Gears. C'est parti. On les verra vers 23h30 au manor. C'est quand même bien non ? Oh oui c'est pas mal, mais il y a d'aller voir celui de Blackwater si on veut acheter du�at. Non, Magnus c'est quelque chose là. ... ... ... J'ai mis un lago sur la tête de Sean Hill, le chef des gold diggers. Chier quoi Magnus ? Je t'ai demandé par rapport aux gold diggers. Ok. Faut que tu arrêtes de parler de ta bite au médecin. Comment il s'appelait déjà ce médecin ? Mais Thorvald, essaye pas d'avoir une discussion constructive. Non mais écoute, moi à partir du moment où tu parles avec le gars dehors et que lui il répond à ses questions. Coup de cornes ou pas ? Ouais ouais. Mais une fois, pas 15. Ok j'en mets un. Il y avait le gator qui parlait à Bjorn. Et t'as Magnus qui répond aux questions du gars dehors. J'attends un peu et j'ai la meilleure en pensant. N'empêche. Oh Magnus. Pourquoi t'en as dit 10 ? T'es fou ? T'as dit 10 d'un coup comme ça. C'est bon. Tu m'avais dit qu'on le pesait. Ouais. C'est une population. C'est bon. Oh là y'a personne. C'est une ville morte vraiment là. De toute façon bon. Elle est morte la ville. Elle est morte. On va rester en mouvement là. Y'a des gens là. Ouais y'a des gens là. Au principal sur la gauche. Et au pire ouais on va sur le match. Mmeur Dock qui offre une prime. Il est bon soir. Bon soir. Le soir. Bon soir. Je vais aller bien. Eh vous ! Ca va ça ? Ah, j'ai entendu euh... Je sais pas si vous avez entendu. Il y a euh... Il y a une corde euh... Premier Murdoch qui... Qui offre une prime. Ah oui ! Ah bon ? pour la capture de quelqu'un parce qu'il y en a plusieurs en fait c'est qu'aujourd'hui monsieur mesdames et lise brock pour ma part le guérec charles enchanté enchanté nous sommes la verne mc voyeur vous avez dit oui non c'est rien mais du coup et n'auriez pas vu dans les frères on va bien débuter avec eux de cette fameuse prime un mur doc n'ont pas pas vu pas ce soir de la famille non plus les gens proches mais c'est tout bravo oui oui devait des sous parce que l'écuerie mme n'ont pas payé c'est tout voilà pourquoi non 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 il y en a déjà un cas c'est lui parmi nous c'est vrai mais aussi si vous n'hésitez pas à passer le passé ouais pas de souci c'est vrai merci à vous on sera favorables oh il est plus comme moi et les pensions c'est de la mannus tout le monde allez le galop Manu ça me manque des défauts d'arbre Moi ce qui est bien c'est que j'ai quand même la fragilité de pouvoir ne pas l'écouter de temps en temps Je me fais abstraction de ce qu'il y a Et là il doit t'attendre de mire ton pneu dans ton oreille Il fait des bruits de bouffe c'est dégueulasse Oui oui mais tu planes oui on sait mais Non il est vite Il est vite c'est différent Merde on va trop vite pour les autres On va aller sur l'Emerald Pourquoi sur l'Emerald ? Parce qu'ils cherchent les gold diggers et les gold diggers sont sur l'Emerald Ah d'accord ok Alors honnêtement Moi pour les féliciter en vrai Putain Honnêtement Ils ont eu les couilles de le dire honnêtement Franchement qu'ils devraient une prime C'est bon quand même hein Pour une fois ils prennent des initiatives Pour une fois ils s'assument Ils s'assument Ils s'assument Ou ils s'assument Ouais ouais Pour une fois ils s'assument Pour une fois ils s'assument Si ils s'assument ils s'assument Non Rendez vous là Ils viennent Et piou A gauche A gauche A gauche Putain ils viennent Et quoi Magnus j'ai pas entendu J'ai vraiment pas entendu Non 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 c'est une vraie idée On envoie un courrier Ah ok Et euh Mais c'est pas grave Brad il connait pas son nom Il envoie un courrier Et il dit euh J'ai trouvé votre gars Rendez vous là Et nous On les braque Ils sont bien niqués Ouais J'ai une brudée J'ai une brudée Je crois que Dans la tue Il est plus court bourré Mais il est plus intelligent Ah oui il est malade Enfin C'est bizarre hein Parce que man bourré C'est toujours pas dur Non mais il y a un coup Il y a un même endroit Que le trou du cul De magoyer Dans la granche On les pète Et s'il dit Vous les protégez On dit juste Non On a envie de vous casser les couilles Dans le sens On les protège pas Mais S'il s'attaque à eux Il s'attaque un peu à nos affaires Au moins Au moins Au moins Ils ont eu l'intelligence de comprendre Qu'ils travaillaient pour nous Après s'ils essaient de venir équivoquer à personne Et qu'une seule personne Il faut pas venir jusqu'au bout Non Oui oui je pense aussi Comme ça Bah Mais comme nous on s'est bien fait avoir par le magoyer dans la grange Oui oui non mais alors On s'est fait avoir Parce qu'en plus Jericho était à l'intérieur Et c'est lui qui a gueulé Après Après On peut peut-être faire un truc plus intelligent C'est qu'on leur a dit de venir vers une certaine zone Il y en a qui se poste Vers une certaine zone Et puis c'est sûr qu'il faut qu'on soit sûr qu'il passe par là Et du coup on y verra Non mais même Le coup de la grange c'est bien On s'en fout Le mec il l'a vu une fois A mon avis il connait pas sa voix Moi je gueule en mode Gâchez moi bande de queue Et euh Si T'es assuré qu'il Ils le connaissent Ils ont bien fait à eux plusieurs fois Ouais mais si je gâchez moi bande de queue Et 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 avec une Comme ça Ils vont rentrer Et là C'est dégueule hein Je trouve moi elle est malin Les petits enculés Faut que je ralentisse A la fois que Gunnar il ralentisse On Ah merde ouais Non mais n'hésite pas à me prévenir Parce que moi là mon cheval il est entrainé Est-ce que c'est pour ça je te préviens Pourquoi le tien il est sous Il est sous sa gueule tiens Ah non du tout Mais il est entrainé Il est entrainé Il faut pas avoir un moment folle Que je fais de moins gaffe Ouais Parce que le mien il est entrainé Mais là Je sais pas Mais c'est qui c'est C'est qui qui est tout derrière C'est qui Je sais pas C'est série Restez moi Il faut Putain je pouvais souffler Ignus Ferme ta gueule Ferme-toi Oh ça t'arrive Non reste sur la scène Il va chier il va chier Il va chier dessus Il va chier Un moment de merde Franchement Franchement s'ils sont là On est toujours en train de puer dans la sacoche Ah je le tue ! Ah je le tue ! Ah je le tue ! C'est une nouvelle je crois On peut aller voir Valentine Dans Valentine aussi il peut être là-bas Ah il... Il traîne souvent à Valentine Ok cette fois-ci j'attends tout le monde Est-ce qu'on les trouve pas ? Au pire on peut rester peut-être aux alentours de Blackwater Même à la distillerie hein ! Ouais... Ouais ouais... Moi j'aurai juste à avoir d'autres personnes après Et ça ça posera pas de problème De m'en charger moi-même On les trouve ce soir-là Et qu'on se mange Mangeance rapide Non je mange de la merue à la place de... Non je mange de la merue à la place de... Non je n'aurai jamais Bah moi j'aurai... On leur demande tout Blackwater Qu'on peut du coup On vous fule le manoir C'est un cavalier en face Il y a des gens qui vont aller en face Tout pour eux Bonsoir 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 Au pire Si on veut vraiment les croiser les merdocks on va à Blackwater et on fait courir la rumeur hein ! Au pire au pire Au pire des cas si jamais euh... Dans 20 minutes on les a toujours pas trouvé moi je les croche Ah mais je vais dormir Après que t'as décroché tu fais... Allo ? Ohhhh Trégueux Bah là en vrai elle... Non mais elle est pas mal elle est pas mal Magnus moi je t'encourage Je suis à faire des blocs comme ça Regarde c'est juste là Juste là 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 Grosement La peau Juste ici là Ah Vas-y mit Je m'arrête... Je m'arrête juste à regarder le coin C'est pas obligé de venir avec moi mais... On sait jamais s'ils sont à l'intérieur C'est vrai c'est à 100 chevaux à l'extérieur Qu'est-ce qu'à manger Torsten ? Ah bien sûr Je te demande ça T'en veux combien ? Juste 1 ou 2 s'il te plait Tu peux m'en filer 1 ou 2 aussi s'il te plaît C'est pas ça un peu T'es pas assez Voilà Enfin merci Non Magnus Tiens Vite qu'est-ce que tu racontes ? Mais... Par connu Torsten Quoi ? Pour moi c'est l'Apache... Enfin euh... C'est l'Indien qui est avec les Morduk Mandé ? Ouais quasi sûr Non 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 Eh attrapez-moi Magnus là Attrapez-moi Magnus là Attrapez-moi Magnus là Vite Eh attends attends C'est-ce qu'il m'envoye ? C'est-ce qu'il m'envoye ? C'est-ce qu'il m'envoye ? Il dépose son budget dans des Telegram C'est-ce qu'il m'envoye ? C'est-ce qu'il m'envoye ? Il m'envoye la chemicouille ? Chut Non merci Sérieux Deux secondes là Faut du sale L'Indien à la poste On pense que c'est celui qui est avec les Morduk Ouais Non je suis pas sûr Non 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 c'est pas lui Non non il est beaucoup plus bas Maquille c'est pourquoi tu m'envoies la chemicouille ? C'est ça ? Il s'est pas lié j'ai marqué c'est pas bien Il m'envoie Toi tu veux y aller ? Ou si tu veux rester moi je décroche ? Tu n'as pas reçu un autre Telegram t'envoie ? J'irai pas me coucher si vous voulez T'envoie ? Oui T'as pas une question ? Oui non bah oui c'est bon je vais y aller Je t'oblige pas Moi de toute façon je vais quand même me décrocher donc Bah non tu veux pas décrocher là Allez j'ai me coucher Bah viens te coucher avec moi Bah viens je m'envoie là Ah pourquoi vous voulez coucher ensemble vous êtes bizarre ? Ta gueule je vais aller me coucher il va venir avec moi En plus c'est son cheval là Nous tu veux qu'on cherche les Morduk monsieur le Yard ? On peut continuer hein On peut continuer c'est pas si bon Vas-y s'il y a euuuh Attends mais je vais te dire de venir Ouais après si on voit qu'ils sont trop dans tous les cas on dira pas Allez bonne soirée Allez bonne soirée Ca devrait faire hein vas-y Bonne soirée Qui est-ce qu'il y a une friandise ? Euh j'en ai pas moi Ohlala Mais quel abrutier celui-là Monsieur dites moi en charrette Vous avez une friandise ? Pardon ? Vous avez une petite friandise pour cheval ? Vous la payez ? Non j'ai rien du tout monsieur Ah bon pas de bol Je sais même pas que On trouve ça où ? L'écurie Ça s'achète D'accord je vous remercie monsieur Pas de problème Bonne journée Bonne journée Bon dans tous les cas Pfff Attends je vais demander une friandise T'aurais pas une petite friandise ? Si j'en ai une Bah dans tous les cas nous on va faire ce qu'on a dit Je pense qu'on va aller vers la pointe terre Non mais j'ai encore le temps tu vois Ok Bonne temps On va chercher ces enfoies On va chercher ces enfoies Ah mais attends putain non j'ai dit à venir de non jaune Ah mais attends putain non j'ai dit à venir de non jaune Bon ah On peut fouiller le reste de valentine ça se trouve ils sont au saloon On peut dire Je comprends Non j'ai entendu Ohahah Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas bon au palais si déjà les cols des gars sont là. Ça se tombe les mordeaux qu'ils attendent. T'imagines si il y a les mordeaux qu'ils attendent au palais. Ah oui, mais ça pourrait être drôle. Bon ça, rester sans regardes quand même. Ça va juste leur faire bizarre. Bon ça, bon ça, bon ça. Bien joué. Mola. Mais qui s'y foutent ? On prend un rendez-vous. On est un peu en avance du coup on s'est mis à la flèche. Vous voulez nous rejoindre les petits coquins ? Je vais chercher la charade. Vous pouvez vous mettre dans le bain d'en face si vous êtes gênés. Putain. On vous attend tranquillou. Bonsoir le Yard. Bonsoir le Yard. Vous allez bien. Bonjour les yeux. Regardez-moi ça. Bonsoir le Yard. On s'attend tellement à chasser quelqu'un d'autre que… J'ai envie de finisser, finisser hein. Bah non ils sont pas là vu que vous êtes là. Ils sont pas là donc bon on va enchaîner. On va garder la maison. Et que je vous nourris rejoins hein. Bonfais je me lève attention les yeux hein. Oulà. Ça je me sens encerclé là. Adieu sur le tout beau tout beau là. Ah ouais. Oh oui encerclé moi. C'est quelqu'un peu de clip ce passage. Ah mon poncho il est tout propre. Ah ouais. Enfin il l'est. Ça c'est vrai vous avez vu ? En plus c'est M. Beurdoch il adore me voir braquer sa branque avec la peau. Ah bon on a appris ça. Il adore ça. On peut aller à l'écurie hein nonon. Oh il fait froid. Il nous a rapporté tout plein de belles choses. Eh mais c'est pas de s'arrête là-bas ? Ah non c'est auto. Il est un peu plus dit par rapport à ça. Salut auto. Salut. Bon allez on va aller faire manger un peu. Vu le contexte je les aurais bien mis sur le ponton. Est-ce que si les mordres qui viennent c'est certainement pas là qu'ils vont venir ? Le fait de travailler avec les mordres qu'apparemment ils sont leur service. Ils en sont même temps hein. Tu vas pas aller du côté du ponton ? Les Ouroboros ! Les senteurs de sexe. Ils travaillent à nu et à nu et à nu et à nu majoritairement. Ouais on va aller du ponté du ponton. Du ponté du ponton. Du ponté du ponton. Alors par contre c'est Boussier. Orster qui me prépare la barque. Oh y'en a un qui va me préparer la barque. On sait jamais. Allez voir. C'est un tour ! Non 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 c'est au cas où. C'est si jamais les shérifs viennent s'inviter à la fête. Oh mon die, il m'attendait à un petit rendez-vous romantique. Oh non non. 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 Ah ouais. D'accord. Euh... Euh... Ouais. 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 Pourquoi pas. Vraiment les trucs bizarres. Ça se rend compte. Ouais. J'ai le ici avec moi et mes p'tites p'tites. Ah je me sens revivre avec les garçons là. Ils sont... Ils sont chants. Ils sont chants. Ils sont chants. Ah ça c'est bien ça. Je suis contente pour vous. Ah oui. Tu l'a rappelé le bâton ? Oui, il est déjà là. Oh impec. pas de laisser une place à mamie déjà c'est assez intéressant que vous ayez suffisamment suscité l'attention pour qu'ils vont mettre une prime sur la gueule c'est un peu ça compte courant de ce que disait monsieur meurdecker parce que en gros oui mamie vas-y ainsi pas qu'à faire mais carrément reprendre ces mots d'hier vous savez ce qu'ils nous ont dit à votre propos non c'est vous en demandez de l'eau chien de garde dans l'est au chien de garde il arrive pas de vous tenir en la suite je leur ai dit très clairement vous savez monsieur murdoch je ne leur dis pas qu'ils doivent faire ils savent prendre des initiatives comme la plupart des gens travaillent pour moi non effectivement vous vous préférez engager des lâches n'assument même pas qu'ils font c'est bien parler il ya donc continuez est ce que les renégats vous savez qui c'était vous avez entendu parler ils ont braqué plusieurs entreprises leur a mis un coup de pression un type qui s'est pris un coup de hache j'ai pris plein dans la gueule et ça continuait à dire que c'était peur et ceux et ces gens a travaillé pour les meurs d'oc et ben si c'est ça les gens qui travaillent pour les meurs d'oc franchement mais dans une bonne situation c'est moi qui est des personnes derrière c'est normal mais du coup déjà j'ai envie de vous récompenser pour ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant donc je vais mettre dix fioles d'héroïne sur la table pour vous merci et puis j'imagine que ça va continuer quand même attention à vous puisque je pense que c'est la première fois que je l'entends et honnêtement franchement c'est que vous avez tenté quand même pas mal fort est ce que pour que les meurs d'oc et ouvertement ils offrent une prime pour attraper quelqu'un et que là non la rumeur c'est moi ah c'est vous ouais non je fais les couilles non non je suis déçu ah au final non ils sont fidèles à eux-mêmes un putain oui non ouais je me disais aussi c'est pas normal je vous reconnais en attention de dire regardez je suis recherché bah c'est vraiment très drôle comme encore les euros bros moi très pas ça dit soit et à emerald pour écrire un courrier au murdoch pour dire on l'a se retrouve avec plus personne arrivé à la rigs j'imagine tellement le courrier ou le rendez vous avec les meurs d'oc et ben finalement on l'a vu mais du coup l'a plu excellent non mais face et c'est fidèle avec ce qu'on avait ce qu'on avait prévu avec eux ils sont venus chez nous bon ça vous avez expliqué on va pas on va pas refaire tout le rendez vous mais il pour nous demander de faire un choix qu'on soit fidèle à eux qu'on leur qu'on obéisse avec l'aimant bon ben c'est quelque chose qu'on avait mis au clair avec eux dès le début on l'a fait avec tout le monde soit bel ami ou moi on a toujours dit que de façon nous on était plus ou moins dépendants donc après on bossait que ceux qui savaient aussi nous rendre les meurs d'oc ils ont un problème de ce côté là on n'aime pas forcément leur méthode on n'a pas du tout et il nous a demandé même il a même exigé qu'on me prévienne quand fait des braquages bon hier avant ça le braquage je suis rentré dans la mairie je suis dit monsieur meurde qu'on va braquer par contre j'ai besoin de l'otage vous l'avez fait dites moi que vous l'avez fait lui même appuyé sur les détonateurs non il était pas content à peine à ben les chefs en avait attrapé certains d'entre nous ils étaient déjà en train de nous attendre et d'un du coup le maire il n'a pas arrêté de dire au shérif parce que du coup je suis je suis laissé c'est prendre pas des chérifs où ça m'amuser et il le maire il disait ouais surtout faites-le beaucoup de malin n'hésitez pas allez-y vous savez qu'en plus ce qui est drôle et que ce que vous m'aviez dit par rapport au fait qu'il vous avait interrompu sur les murdocs le shérif ça se confirme c'est que ils essayent de le faire tomber mais la dernière fois qu'ils ont un paix contre lui là ben ils y sont allés frontalement et ça a causé la perte de la moitié du bureau donc j'ai j'ai appris ce soir par un shérif d'ailleurs sa femme qui tue une criminelle et floyd qu'apparemment si on voulait les faire tomber et des chérifs on est quoi le shérif floyd oui sa femme le brox bon bah je voulais je vais sont peut-être sur le tabou c'est un cadeau non pas son cul ce sont armes le moment à voler bien mais l'ami là tu fais bande à part j'ai en train de sécher au soleil voilà alors du coup il vous a dit si vous voulez le faire tomber bah il fallait se rapprocher de d'autres chiffres qui lui apparemment avait avait plus d'éléments et c'était qui chérie question comment s'appelle le chef de jones jones vous savez ce qui est drôle avec eux mais que il y a de ça y est ça combien de temps les gars à moi l'épouse quoi moi et demi l'entrepôt un mois et demi au mois ce moment là on savait que les shérifs tournaient autour d'un entrepôt un autre point s'amener le problème c'est que ça nous allait pas des masses qu'on avait le notre qui était juste en face à vous le dis parce qu'il n'y est plus évidemment il a sauté sauté c'est un peu peur de qui l'a fait sauter alors du coup je lui ai certifié que je me vengerais parce que dans un même temps les shérifs tournaient de plus en plus ils tournaient déjà avant donc au final ils nous ont vraiment demandé pour les céder c'est l'est pas fait et du coup on était un peu dans la merde sachant que eux étaient en face de chez nous mais vraiment quand je vous dis en face de chez nous ça peut pas être plus cocasse ils étaient à 15 mètres de chez nous limite on s'est changé la matière première ça faisait pareil assez c'est cocasse ah oui c'est très cocasse à quand on l'a su vraiment c'est leur choix de leur parler mais mais alors du coup il y avait les shérifs donc forcément nous a aidé en fait on s'est tout pété est-ce que du coup les shérifs ne savent pas ce qu'on magouillait là bas ça bon excès contre on lui a dit d'ailleurs ouais 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 ça l'a excessivement vexé vous savez que il y a un soir où il est venu en représailles venir nous prendre en otage il a réussi à nous prendre trois d'entre nous et au final sur la discussion c'est plutôt moi qui gagnais on l'a remercié ça l'a vexé limite oui je l'ai remercié d'avoir fait sauter l'entrepôt grâce à lui les shérifs n'ont pas d'information sur ce que je faisais que ben maintenant comme il ya qu'un entrepôt là bas qui demande quand même une tout autour à aller lui tomber dessus et je lui ai dit je lui ai fait une certitude au 30 au pot il a subi le même sort et ça cette histoire de vous avez invité du monde notamment nous c'est exactement ça en fait l'artifice à tout cas pété bon ça nous a valu peut-être un ou deux cycles de sissika en plus mais on a tous presque quatre cycles de sissika si on est là bas si c'est qu'en même temps on prend le contrôle de la prison je vais rater la pute c'est on fait le plus de magouilles possible non non mais vous contrôlerez ce qui se passe par ici qui était au pied vous viendrez au barloir en vous cachez le roi s'aimerais bien d'être un peu j'aimerais bien qu'on aille enfin si on arrive à sissika il y aurait apparemment une des bacs qu'on cherche qui s'y trouverait ah ouais aucune idée mais ça permet de faire du repérage donc à un moment de faire un maximum de bruit ou saillant pour la chambre est la première fois qu'on y va donc si on peut vous aider or ni sera ça verra à ce moment là c'est pas de l'apprendre c'est juste du repérage oui bon après si on peut l'apprendre en même temps compliqué si vous pouvez l'apprendre on peut l'apprendre l'apprendre voilà c'est ça on s'en privé à mettre dans le cul de véron et sortir avec les plats non ça va oui ça va gonfler mais bien 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 sûr mais du coup le père murdoch hier et dans la banque il a demandé pas un savez j'ai pas que ça à foutre de m'occuper de vous qui aurait été ses employeurs tout va bien vous êtes secondaire à peine 24 ans après il avait déjà presque doublé la prime qu'il avait mis sur ma tête il y a quoi un agro contre vous mais pardon c'est sa priorité mais mais en fait vous savez ce qui est drôle c'est que je pense que là il a comment dire il a compris que le domaine commençait à être un lieu d'intérêt et un lieu plutôt intéressant ils veulent récupérer récupérer comme c'est étonnant moi je trouve ça drôle parce que j'ai l'impression qu'au vu là du moment auquel arrive ils sont que le vent commence à tourner de son côté il préfère prendre le large et bon après ça c'est et mon opinion mais le seul coup de coup je pense qu'il aura jamais j'ai eu par la force pour le moment comme ça oui l'histoire mais il était contraint de tuer des gens pour pouvoir l'avoir ça en valait vraiment la chambre et encore c'est que le début je prévois de faire aménager un hippodrome en faire des courses ça ça va être bien et notamment il y en a une la semaine prochaine et on n'a pas encore l'hypodrome ça va mieux que la mairie et du coup revenons une principale déjà j'ai votre argent pour la marchandise n'arrive donc comme je vous avais dit 168 dollars con venu lui aussi c'est suivant rien passé on n'a même pas vu les merdes déçus même voulu leur mettre encore une fessée il était sinon mais bon alors du coup vous m'avez importé les cadeaux ah oui des tonneaux si vous en prenez on a 15 sacs c'est ça les gars ça veut dire que les shérifs ont dit qu'ils vous avaient attrapé moi ils ont pratiquement rien eu moi par exemple j'avais rien du tout moi ils ont quand même récupé 4,5 avec moi oui du coup vous en avez eu 19 au total non il y avait je crois qu'elle a dit ben non en fait c'est très drôle on a dépouillé coffre j'étais voir monsieur merdok je dis bon qu'elle est vide monsieur merdok a un problème dans votre comté fait ce que c'est parce que ça tourne pas ou est ce que parce que on la braque à tour de rôle il a été chafou un peu des deux quand ça m'a hormonné dans sa barbe et c'est sûr que c'est plus simple les gens qui ne marchent pas avec lui il va leur faire un coup de pression il envoie des gens pour le faire non là là je crois pas d'où il avait dit qu'à cette banque on aurait dû avoir 16 sacs c'est ce qu'on chapeau en moyenne globalement sur celle là mais vu qu'on n'arrête pas de la piller de la pilier de la pilier c'est pas le temps de la remplir chaque fois on a choqué neuf c'est moi il n'y avait pas grand-chose bon oui mais c'est déjà pas mal là à comparer à l'équipe après ça finira bien par bon là on va devoir un peu qu'aimé le jeu quelque temps sinon vous allez partir pour une semaine si c'est qu'à on arrive à ça nous on sait pas vraiment si c'est quelque plus peur que ça donc ça vous ferait bien plus peur si vous y est possible mais attendre de voir les mordocs là bas vous le verrez jamais non non la plus peur de bras de dire qu'on a peur des mordocs mais quand même un peu peur de pas on n'est pas comme vous c'est bon ça que me donner quelque chose faut quelqu'un peut porter quelque chose de 5 kg là ça va essayer d'avoir peut-être l'entrée par cette moins à c'est bon mais oui non ça fait même attention à vous serait dommage de partir les pieds de l'ombre à mort non on voit pas pour si peu en tout cas n'ont pas besoin d'affaires mais amie c'est surtout que on va bien se calmer mais je sais pas ce que tu en penses c'est c'est les eaux brosses annonce à ça me dérange vous savez quoi vous venez samedi seront là c'est samedi c'est le combat c'est un c'est oui joueur de combat c'est où et quelle heure déjà alors je vous donnerai toutes les informations vous surveillez le courrier et samedi dans la soirée il faut qu'on donne déjà les noms des quatre personnes qui viennent ou pas on peut obliger donc je sais que vous serez quatre maximum de toute façon dit sur place vous êtes plus que quatre et si jamais vous voulez leur tomber dessus avant ou après ça c'est comme ça vous savez on va récupérer tout ça et puis ben je pense que ça va être pas mal pour l'art du coup là à compter peut-être les pays et peut-être une semaine de la semaine prochaine que j'enchaîne j'enchaîne et la marchandise mais comme j'ai dit forcément ça nous libère un peu de place on sait qu'on a de l'argent qui dort donc ouais 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 ça vous savez aussi bien c'est pour ça bah parfait c'est compagnie mais c'est vrai que j'ai d'autres personnes encore avant moi bon oui mais souci pas de souci bien c'est déjà pour votre accueil on a confité dans la tasse à l'entrée c'est sympathique moi ça me va j'ai pris ma dose de de beaux garçons je suis heureuse ah oui encore on est resté habillé aujourd'hui oh oui malheureusement mais bon allez même je vais nous dire sur le chemin j'espère qu'il a l'air va se déshabiller tout excité pas d'amour qui vous restez fait un vous fait monter la zippet livrer en mongol car vous dispensez oui raison spéciale de garde mais voyager comme ça on peut pas arrêter mais ça c'est jamais vu quand même si on doit faire voilà ok un peu plus long ça va aller les quinze sacs ce qu'on va faire c'est donner de l'or cette fois ci je pense qu'avec le salut vous n'allez pas avoir de mal à l'école et du coup le reste décompte si vous voulez de la cabine oui oui allons pour ça parfait comme ça ça fait quoi ça fait 60 normalement du coup la prochaine fois forcément comme vous voulez comme vous m'avez passé maintenant même si vous obtenez la carte d'or d'ici et d'ici là ne comptra pas ou non peut tout ce qu'ils font ça et je vais quand même vous le dire et bonsoir 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 c'est bien ça va bien et vous n'avez pas un monsieur torse du bizarre qui va être dans votre propriété si nous ça va on n'a pas de gens bizarres il ya que des gens qui font des faits ah bah ça va alors on savoir du père sèche-mise ben venez on va aller s'asseoir non je répondais à mikko qui m'avait posé une question juste avant que vous arrivez ça va alors du coup il est la table il y a le plus de chaises il y a le même nombre de chaises par table bon celle là alors on va du coup vous m'aviez dit vous voulez 35 bouteilles et puis bah du coup la clé 30 bouteilles et les clés pour 35 dollars en tout ce qu'on avait dit cinq dollars pour les clés et un dollar par jar ouais du coup il y en aura un peu plus parce que niveau du sable on est à 40 dollars 35 bouteilles et c'est encore mieux pour vous vous les mettrez dans le coffre dans la et demain ça de toute façon on n'aurait pas trop qui bat du coup sur les clés la donnée maintenant pour les données à chacun soit il ya pas merci juste faire le tour ce en plus également avec ça qu'on t'est le dormir bon marche la bonne nuit à toi je vais pas tarder à compter que la semaine prochaine ça n'est pas bien sûr à chaque fois c'est cette chose aujourd'hui donc voilà c'est ça et je vous racontais de ce que j'ai dit dit et donc peut donner un double des clés aussi ou c'est juste vous non 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 c'est c'est vraiment des c'est pas pouvoir donner votre clé non non mais si c'est pour ça c'est pour ça que je fais le tour parce que sinon ok ok vous avez quatre clés puis bah du coup c'est c'est vos clés personne n'est bon ça va ça a été pour le sable bon oui très bien alors quand on s'y rencontre non personne sur le plus facile que le pavot je suppose plus facile oui et puis surtout avec la guerre de team landing en ce moment j'imagine surtout qu'en plus c'est plus proche de chez vous du coup plus proche de chez vous ah oui c'est pas grave c'est ça c'est la même chose on est à côté oui mais oui comme ça c'est pas mal si jamais vous avez besoin d'autres choses n'excitez pas si même vous voulez acheter des bouteilles en dehors oui bien sûr vous voulez toujours du sable pour la prochaine fois ouais bah pour l'instant on va rester sur du sable on va rester sur cette facilité ça m'arrange aussi d'accord pareil vous auriez vous n'avez rencontré personne ici qui finiraient peut-être au moment où vous travaillez non 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 même les vous avez demandé de trouver les renégués on a beaucoup de mal à les localiser apparemment ils veulent faire tout mais nulle part j'aurais dû vous le dire c'est ma faute on y est peut-être un peu pour quelque chose quand on les a vu nulle part on s'est dit bon il a dû arriver des bricoles on y est un peu pour quelque chose c'est qu'on les cherche en fait avant pour les chercher on vous a demandé de les trouver et ben en fait on aurait été tombé dessus et ils n'assumaient pas ce qu'ils faisaient absolument rien du tout s'en est suivi qu'il y en a un qui sait manger un coup d'oeuf d'accord donc autant vous dire que ça les a calmés au point où ils se sont dissous ah d'accord carrément dissous ah oui bah on a besoin de chercher sous chaque pierre quoi voilà oui non là chacun est parti de son côté ah d'accord et cette info là elle est des plus sûres parce qu'elle est d'une c'est une personne qui était avec eux d'accord et le commencé à marcher avec eux deux jours avant qu'on leur tombe dessus d'accord quelle ma chance bah au final c'est rien plus mais elle n'a pas compris tout les tenants et aboutissants de la discussion et au final après là je suis bah chacun part de son côté tu es libre d'accord vas-y mais parce qu'on se disait quand même on a quand même beaucoup beaucoup d'informations et on avait des informations sur eux mais personne ne les voyait jamais donc ouais maintenant mais voilà je pense que on a fait peur je pense que je pense oui en même temps on avait les certitudes qu'ils avaient braqué eux-mêmes les entreprises on le met le tout sous la gorge ça n'assume rien franchement des personnes comme ça je ne vais pas travailler avec j'avais je comprends au final des lâches comme ça ils préfèrent travailler qu'ils mordent aucun ah oui toute façon ils reconnaissent bien et ouais à salier entre eux oui oui c'est ça toujours c'est comme ça qu'on les reconnaît exactement du coup on commence à y embrouiller un endroit et hop vous en trouvez d'autres du coup et du coup quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qui part oui d'accord mais non pour l'instant en vrai d'accord en vrai si on va dire un truc qui jamais excusez moi c'est pas de soucis et moi c'est une chaise et c'est pas qui c'est ça a coûté cher mobilier sur si fragile que ça j'ai jamais fait gaffe alors du coup effectivement j'ai peut-être quelque chose à vous demander si jamais vous voyez les murdoch si vous les voyez seul ou à plusieurs vous me prévenez pas vous demander de les attraper ce que ce serait vous jeter dans la gueule du loup et ce n'est clairement pas et même que les renégats vous allez vous casser les dents donc si vous les voyez un endroit peu importe lequel vous les voyez valentine qui vous les voyez m'envoyer un courrier d'accord vous voulez qu'on les retienne parce qu'on peut les retenir on peut pas les attraper mais vous savez on est assez fort pour retenir des gens en quelques minutes après vous pouvez toujours les retenir mais ça risque de se retourner contre vous aussi par hasard ils arrivent à l'endroit où vous êtes d'accord ne prenez pas de risques prévenez nous juste de là où ils sont et il y a peut-être certains moments où je vous demanderai peut-être de guetter à certains endroits par un passage ou l'autre pas de souci vous avez une lettre et le nécessaire et bien parfait comme ça on sera tout bon voilà je sais pas si vous avez d'autres choses à voir sinon déjà fait le tour les enfants moi c'est du bon ok c'est bon pour nous vous laissez aller aller rejoindre votre lit ouais ouais on va darder et bien écoutez merci bien puis vous passerez les amitiés amélie moment que je ne la vois pas mais vous savez elle est toujours un peu partout oui ah oui pour ça et bien on lui passera avec vous que vous voyez au final donc je me suis dit a dû s'organiser autrement oui puis vous la reverrez sûrement la prochaine fois oui c'est vraiment bon jour de tous bien sûr avec plaisir rien et ça va lui dire qu'elle est toujours la bienvenue les dimanches d'accord j'ai prépassé le message on lui écrira en gros dans sa tente voilà et bien parfait on fait comme ça allez bonne soirée à vous bonne soirée bon moi je vais me coucher ouais je vais faire pareil je vais coucher dans la curie j'ai la flemme ouais ouais de toute façon les sacs de banque qu'on a sur nous ah oui j'ai les sacs de banque ah ouais mettez les à l'intérieur du palais non mais je vais les mettre au camp j'en ai pas deux secondes à rentrer parce que j'avais une flemage aiguë il y a les deux charrettes autant en profiter j'ai cherché mon choix que je vais rentrer à l'écuée d'ailleurs il y en a demain qui sont là demain après-midi oui faites signe et on travaillera demain d'accord tu peux prendre l'autre charrette d'orstein ok désolé t'as rien au même moment ah bah ouais mais pour toi euh non tu pourras passer mais t'as pas de cheval au nir ? euh attend euh sinon il y a bard qui a pas de plus tu peux peut-être euh non euh il y a bard qui a une plus bard qui a une plus on va voir avec lui c'est quoi ? il y a une plus à côté de bard qui a dû venir euh oui ouais bon je tiens on les a pas attrapés aujourd'hui mais non on va pas lâcher tant qu'on les aura pas ils étaient peut-être à la distillerie ou chez eux peut-être on les a pas croisés donc ouais ouais mais j'ai pas de l'ange dessus c'est pas venir le cheval là le marron c'est pas de chez nous c'est bien venir c'est pas ton cheval là deux venir c'est pas ton cheval là derrière avec les crinières blanches c'est pas toi le cheval avec les crinières blanches derrière ? si je vais le ranger ok vas-y j'ai peur que je le prends avec la aupière le ranger hein moi faut que je finis cette affiche et j'ai peut-être en profiter voir si y'a pas moyen de voir l'armuerie pour le flingue ou peut-être euh la boutique pour un panier repas ou peut-être euh ouf 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 Des joutes verbales. Du genre, tu dois... Tu dois faire le meilleur truc pour critiquer ton adversaire sans l'insulter. C'est pas en rythme aussi avec des rimes ? Ah non, peut-être pas. Parce que c'est compliqué, là. Ouais, parce que si on fait ça, il n'y a personne qui va réussir. Tu fais juste... Peu importe, on met juste des règles. Disant que... Il est 30 secondes maximum par personne. Donc le temps qu'il cherche un peu ses mots. Et... Un maximum de 5 minutes. Et si jamais au... Avant les 5 minutes, il y en a un qui... Il passe le délai des 30 secondes, il a perdu. Ok. Ou s'il y en a un qui s'incline, disons... Ah... Bon. Je m'incline. Il y a un peu moins. Je vais garder ça dans un coin de la tête. D'ailleurs, j'ai vu une affiche, en parlant d'événements et tout ça. Apparemment, le maire a pris sa décision pour le casino. Ah oui. Ça dit que les propriétaires sont contactés souple. J'ai pas eu de courrier encore. Peut-être demain. Ouais, j'espère. Si on l'a pas, on fait quoi en braque ? On peut essayer de le prendre par la force. On fait ça avec le manoir. Si c'est... Si c'est... Si c'est déjà... Si c'est déjà fait, en vrai, ça va pas changer les bonnes choses. Ah. Ok. J'espère qu'il va m'envoyer un courrier demain. Ah. Vraiment. Avec toutes les idées en plus, en lien avec l'hippodrome. Ça serait assez idiot de refuser. Je vais envoyer un courrier aujourd'hui pour justement le voir. Pour en parler. Et puis potentiellement... De toute façon, quoi qu'il arrive, parler du... Du... De l'hippodrome. Il y a des choses dedans. Ouais. Ouais. On va vider déjà dans les coffres tant qu'on est là. Au moins, ça va faire de moins. On met dans le coffre à côté de la tente. Des tonneaux. Pas à tout en fait. Ah. Paul, est-ce qu'il veut dire? C'est bon c'est bon là. Vous pouvez mettre tout dans le coffre qu'il y a là-bas. On se voit demain alors Jarlok Jorn ? Bah dès que t'es là tu m'écris un courrier. Je pensais que l'après-midi c'était un peu plus tard. Ah oui c'est vraiment l'après-midi. C'est bon ? Oui. Ah il est un peu à même à 19-20 heures, je te laisserai une note. C'est bon c'est vide les deux. Nickel. Oh oui. Bah on peut aller rentrer et puis on est bon. C'est bon. On est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501